Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet pensez-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette troisième vidéo, troisième vidéo sur le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Si vous avez raté les deux précédentes vidéos, les liens sont dans la description. Dans la première vidéo, on a vu une introduction au bouquin où on expliquait le principe de base du bouquin qui est basé sur les réactions automatiques avec toutes ces réactions qu'on a d'automatiques et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour persuader et influencer les gens et puis bien sûr comment s'en défendre. Dans la première vidéo, on a vu le principe de réciprocité et aujourd'hui, on va voir le principe de rareté dans cette nouvelle vidéo. Ensuite, on aura encore sept autres vidéos. Dans chaque vidéo, on va décortiquer un principe de persuasion. Dans la dernière vidéo, on fera une conclusion. Voilà pour la petite introduction. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Ne manquez pas les vidéos en rapport avec ce bouquin. C'est un bouquin hyper important. Donc, ne manquez pas tout ça si vous vous intéressez à la manipulation, à la persuasion, au mécanisme d'influence. J'ai toujours mon carnet de notes avec moi et on va décortiquer le principe de rareté ensemble. Alors, le principe de rareté, c'est très simple. La prise de décision. Alors, je lis ce que j'ai noté du bouquin. La prise de décision est accélérée lorsque le principe du rareté est mis en place. Un exemple très simple pour comprendre, marketing et les promotions en marketing. Si on vous fait une promotion, vous allez... Alors, l'exemple qui est donné dans le bouquin, c'est sur de la viande. Vous allez au supermarché, vous avez une promotion, par exemple, et on vous dit, voilà, vous avez au micro une personne qui dit, voilà, pendant 10 minutes, à partir de maintenant, eh bien, la viande, ce type de viande, l'entrecôte, eh bien, elle va être à 50% de réduction. Allez-y, c'est maintenant que ça fonctionne. Et si on veut encore plus faire le principe de rareté, parce que le principe de rareté, c'est juste ça, c'est-à-dire mettre une promotion qui se finit dans le temps rapidement. Eh bien, vous pouvez ensuite activer le principe de... Alors, comment ça s'appelle ? De rivalité. Voilà, le principe de rivalité qui est de dire pendant 10 minutes et c'est limité aux 20 premières personnes qui arrivent. Sur quoi est-ce que c'est basé psychologiquement ? Eh bien, c'est basé sur le fait que l'être humain déteste par-dessus tout avoir la sensation de rater des opportunités. Vous ne voulez pas rater des opportunités. D'ailleurs, quand vous prenez une opportunité, généralement, vous allez le raconter. Vous allez dire, waouh, il y avait une super opportunité aujourd'hui et je l'ai saisi. On saisit une opportunité. C'est ce qui a donné les techniques de marketing des soldes. Maintenant, aujourd'hui, on a des soldes tout le plein, pratiquement. Avant, il y avait les soldes d'été et les soldes d'hiver. Aujourd'hui, il y a les soldes d'été, les soldes d'hiver, les soldes de printemps. Et il y a aussi les... Comment ça s'appelle ? Les ventes privées, voilà. On a fait des ventes privées. Donc, il y a d'ailleurs l'une des startups françaises qu'on appelle les licornes en marketing qui fonctionnent le mieux. C'est la société Vente Privée que vous connaissez forcément, VentePrivé.com, qui est basée uniquement et essentiellement sur le principe de rareté. Et le principe de rareté est extrêmement bien exploité chez Vente Privée parce qu'ils ont le principe de rareté et le principe de rivalité. Quand vous allez sur VentePrivé.com, les promotions arrivent soudainement. Ça, c'est l'un des principes de rareté, c'est que ça arrive soudainement. Ça ne doit pas être annoncé à l'avance. Donc, soudainement, on vous dit, ça y est, il y a une marque qui fait une promotion. D'ailleurs, c'est un peu annoncé à l'avance sur VentePrivé.com. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ce serait peut-être mieux si ça arrivait comme ça. D'un coup, tous les matins, vous avez dans votre boîte mail les nouvelles marques de la journée. Vous arrivez, vous dites, c'est soudain. Et vous dites, ah ouais, j'y vais et je regarde. Et comme ça, vous avez des addicts un petit peu aux opportunités. Est-ce que les opportunités sont bonnes ou mauvaises ? Étant donné qu'elles sont répétées dans le temps, elles ne sont pas bonnes. Mais nos mécanismes automatiques à l'intérieur font que, eh bien, on achète plus. Alors, je vais vous expliquer exactement comment ça doit fonctionner, les trois critères qui doivent être mis en place pour que ça fonctionne. Ça doit être soudain. Alors, vous avez aussi sur Amazon, il y a plein d'exemples dans le marketing. Vous avez les soldes en vrai, le site venteprivé.com qui fait des ventes privées. Vous avez des ventes privées en partout. Et sur Amazon, vous avez ce qu'ils appellent les ventes flash. Les ventes flash, c'est un mois dans la journée pendant deux heures, boum, il y a un produit qui est comme ça, ça ne dure que deux heures. Et vous avez 50%, 30%, 40%, 60%, 70% sur ce produit. La vente flash, c'est l'exemple parfait du principe de rareté. Mais parfait. Vous avez, c'est soudain, ça arrive d'un coup. C'est limité dans le temps, ça ne dure que deux heures. Et il y a le principe de rivalité parce qu'il y a le stock. Et sur Amazon, c'est extrêmement bien fait. Vous avez une barre de progression qui dit, il n'y a plus que 200 unités en stock. Si vous allez 10 minutes après, il n'y a plus que 150 unités en stock. Et vous voyez comme ça, comme un sablier, le nombre de stocks qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule. Et vous vous dites, je vais passer à côté de cette opportunité si je ne la saisis pas. Donc là, on a le principe de rareté qui est appliqué extrêmement bien. Je trouve que c'est le site, de toute façon, Amazon, c'est le meilleur site au monde pour faire du marketing et de la vente. D'ailleurs, ils font partie du, vous savez, ce qui dirige le monde, le GAFAM. Google, Apple, Microsoft, Amazon. Ça y est, j'ai perdu le F. Ce n'est pas possible, j'ai perdu le F. Le GAFA, le F, c'est... J'ai perdu le F. Google, Amazon, Microsoft, Apple et F... Bon, je n'ai plus, je n'ai plus le F. Ce n'est pas grave, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc de mémoire comme ça. Le F, bon, ce n'est pas grave. Bon, ils font partie des plus grosses sociétés au monde et ce n'est pas pour rien. Enfin, ce n'est pas pour rien en tout cas. Ils ont étudié le marketing et c'est hyper bien fait. Donc, c'est l'un des exemples du principe de rareté qui est le mieux appliqué. Savez-vous combien de fois est-ce qu'on vend plus quand on applique le principe de rareté ? Alors, sur la promotion de la vente dans le supermarché, donc ça, c'est les études qui sont dans le bouquin, dans le bouquin Influence et Manipulation de Robert Cialdini, il y a cinq fois plus d'achats pendant la période de promotion que dans le temps normal. C'est-à-dire que le supermarché va faire des promotions peut-être toutes les heures, pendant dix minutes, il va vendre de la viande à 50%. À ce moment-là, il va faire cinq fois plus de ventes, cinq fois plus de ventes. Et il peut répéter ça toute la journée, ce n'est pas les mêmes gens dans le supermarché. Les ventes privées. Quand une marque fait une vente privée, elle va faire six fois plus de ventes que si elle ne fait pas de vente privée. Donc, les principes, l'offre est soudaine et s'arrête vite. Et mentionner que d'autres personnes sont intéressées, si on peut mettre un compteur en disant, attention, bientôt, il n'y aura plus de produits en stock. Et là, vous avez le principe de rivalité. Comment est-ce que moi, je l'applique sur Pensée AG ? Et je l'applique toujours. Alors moi, quand j'applique les principes de persuasion, je fais en sorte que ce soit appliqué de façon éthique. Mais il faut le dire. C'est-à-dire que vous pouvez influencer les gens de façon positive et éthique. Comment est-ce que je fais moi ? Eh bien, dans l'année, je fais des promotions. Alors, des fois, c'est sous la forme de conférences en ligne. Des fois, c'est sous la forme de lancement, notamment pour la formation efficacité prouvée, parce que là, c'est une grosse formation. Et donc, les gens arrivent en même temps dans la formation. Et puis aussi, des fois, juste par email, je dis pendant une semaine, cette formation, elle va être à 50 %. Donc, je fais des promotions comme ça dans l'année. C'est le principe de rareté. Et je mets le principe de rivalité aussi en place, mais de façon éthique. C'est-à-dire que quand vous inscrivez sur Pensée AG ? Je garantis un délai de réponse. Alors, pourquoi je vous dis ça tout le temps ? C'est toujours pour vous dire comment est-ce que moi, j'applique ce que j'apprends dans ce bouquin à Pensée AG ? Donc, le principe de rareté, il y a une promotion soudaine, elle n'est pas annoncée. Généralement, ça arrive. Ça dure 7 jours, généralement, les promotions sur Pensée AG ? Et vous pouvez accéder à une formation à 50 %. Généralement, c'est un peu ça le modèle. Et je mets le principe de rivalité en place. C'est-à-dire que sur Pensée AG ? Donc, vous vous inscrivez à n'importe quelle formation. Je garantis que je vous réponds à vos questions, à toutes vos questions en moins de 24 heures. Donc, vous vous posez une question dans ce qui s'appelle l'espace support. C'est des forums de questions-réponses où vous posez vos questions et moi, j'y réponds. Et je vous garantis d'avoir un délai de réponse en moins de 24 heures. Pour garantir ce délai de réponse, aujourd'hui, c'est moi qui réponds aux questions. Ce n'est pas un assistant ou une assistante, c'est moi qui réponds aux questions parce que j'estime que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de déléguer encore aujourd'hui parce que j'ai encore une forte valeur ajoutée et c'est important que ce soit moi qui réponde sur les formations. Ça changera peut-être par le futur, mais pour l'instant, c'est moi. Et forcément, si je garantis un délai de réponse de 24 heures, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes en même temps sur le site support parce que je ne peux pas répondre à tout le monde sinon. Vu que je fais quand même des réponses qui sont assez détaillées, ça dépend des questions bien sûr, mais souvent, ça me prend quand même pas mal de temps. Donc, le principe de rire, c'est la promotion va s'arrêter dans 7 jours, dimanche à minuit par exemple, ou alors s'il y a trop de monde qui est intéressé par cette promotion, il y a un moment, je ne pourrais pas gérer le nombre de personnes en même temps sur le site de formation qui vont suivre en même temps la formation et donc, j'arrêterai la promotion plus tôt. Généralement, je vais limiter à 100 personnes. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes en même temps qui prennent une formation, là, ça va commencer à être chaud pour moi pour répondre aux questions. Donc, je vais arrêter la promotion et puis, la formation restera accessible au tarif public, mais je sais très bien que je ferai, comme on dit là, c'est les ventes privées, donc 6 fois moins de ventes au tarif public que si je fais 50 % d'un coup. Mais si j'arrive à 100 personnes en même temps, je vais limiter. Donc, il y a le principe de rivalité qui est là où je dirais, attention, là, si jamais vous tardez à prendre votre décision, peut-être qu'on va atteindre le nombre maximum de personnes sur l'espace support et donc, vous ne pourrez plus accéder à cette formation parce que moi, par souci d'éthique et de fournir un bon service, je réponds en moins de 24 heures aux questions et j'y réponds bien. Donc, c'est une manière, en tout cas, c'est la manière que moi, j'ai trouvé sur Pense et Agir pour appliquer le principe de rareté, faire des ventes privées, des promotions et appliquer le principe de rivalité sur Pense et Agir et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, comment est-ce que vous allez, vous, vous protéger du principe de rivalité dans votre vie personnelle quand on vous fait une offre comme ça, alors que ce soit sur Pense et Agir ou ailleurs, que vous soyez sur des soldes, qu'il y ait des soldes, des offres promotionnelles sur Amazon, sur Internet, vous avez une pub, etc. Dites-vous si vous avez réellement besoin de cet objet, de cette formation, de ce que vous allez acheter. Moi, je le fais tout le temps. Je suis quelqu'un qui est très sensible au principe de rareté, c'est-à-dire que quand il y a des... Je suis un addict d'Amazon, moi. Quand sur Amazon, je cherche quelque chose, Amazon, il y a tout le temps des promos et je sais que quand je vois une promo, j'ai envie de l'acheter, en fait. J'ai ce mécanisme, c'est automatisme. J'ai énormément utilisé ce bouquin et encore aujourd'hui, j'ai cet automatisme. S'il y a une promo sur un objet ou sur une formation, n'importe quoi, j'ai tendance à avoir beaucoup plus envie de l'acheter que s'il n'y en a pas. Et on est tous pareils, on a envie de faire des bonnes affaires. Et je me pose tout le temps une question maintenant. C'est-à-dire que... Alors, Amazon, c'est l'exemple parfait. Amazon, c'est tout le temps en promotion, de toute façon. Donc, vous revenez dans 3-4 jours, ce sera tout le temps en promotion. Ne vous inquiétez pas là-dessus, Amazon, voilà. Eh bien, quand je suis intéressé par un objet, eh bien, je... Tiens, je vais vous montrer... Tiens, il y a un truc qui est là. Je vais vous montrer un truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hop ! Là, vous arrivez sur ma table de chevet, vous avez... Ah ! Trois choses à voir ici. Alors, la première chose, c'est ça, un support de téléphone portable qui charge aussi. Si je mets mon téléphone portable comme ça, tac, ça le charge, il n'y a pas besoin de brancher le câble. Ici, vous avez un câble qui est... Alors, je vous montre... Je vous montre ça pour vous montrer des exemples concrets où je me suis posé la question avant. Et ça, c'est... Je vous ferai un test de ce produit-là. C'est un truc qui s'appelle Dodo. Ça s'appelle D-O-D-O-W. C'est un truc qui aide à dormir. Bon, je ne veux pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne. En une phrase, c'est un truc qui va projeter un faisceau lumineux au plafond et ça va faire un halo bleu qui va faire... Comme ça, qui grandit et qui rétrécit. Et en fait, vous synchronisez votre respiration là-dessus et par le principe de cohérence cardiaque, eh bien... Hop là, je remets la caméra. Par le principe de cohérence cardiaque, eh bien, vous allez vous endormir plus rapidement. Et comme moi, j'aime bien optimiser mon temps, eh bien, généralement, je regarde des vidéos avant de dormir, des choses comme ça, ce qui n'est pas terrible pour s'endormir après. Et je mets ça, le programme dure 8 minutes et en 8 minutes, ça vous aide à dormir. Alors, je l'ai depuis 2-3 jours. C'est quelque chose que je teste en ce moment et je vous ferai... Je pense que je vous ferai une revue de produits là-dessus parce que ça a l'air pas mal. En plus, c'est français. C'est une société française qui fait ça. Voilà. Bon, je vous ferai une démo de ce produit-là. Sur ces produits-là, alors, puis vous avez un troisième truc que je vous disais, c'est comme vous voyez... Je vous remontre. Hop ! Là, vous avez un petit câble qui est en fait attaché. Alors, si vous voyez derrière, là, vous avez une petite attache qui est... C'est un adhésif derrière qui cale le câble en fait. Vous voyez, le câble est là. Je peux tirer dessus. Bon, voilà. Donc, hop ! Je le remets bien. Voilà. Quand j'achète ça, donc ça, j'achète ces trucs-là sur Amazon. Sur Amazon, je me pose la question. Par exemple, quand je vois le chargeur, je cherchais un... À la base, je cherchais un support d'iPhone en bois et voilà, vous arrivez sur Amazon. Vous voyez les supports d'iPhone en bois et puis vous voyez aussi les chargeurs à induction sans fil en bois. Donc, vous avez tout sur Amazon. Et je me suis dit, est-ce que je cherche un support ou est-ce que j'ai besoin d'un chargeur à induction sachant que j'ai un chargeur normal à proximité ? Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je laisse passer trois jours. Et si j'ai encore envie d'acheter ce produit au bout de trois jours, ça veut dire que ce n'est pas un choix irrationnel, c'est un choix réfléchi. Et depuis que j'ai cette simple astuce-là, je ne regrette aucun de mes achats. Alors qu'avant, j'avais tendance à acheter un peu de façon, comment dire, rapide. Et j'avais tendance à me dire, en fait, j'ai acheté ça, mais ça ne me sert à rien, c'est nul. Et là, ces trois produits-là, je ne les regrette pas. C'est des trucs que j'ai achetés sur Amazon et je laisse toujours passer trois jours. Et si au bout de trois jours, j'en ai encore envie, eh bien ça, je l'achète et du coup, je ne regrette pas. C'est vraiment une astuce simple, mais qui va vous permettre de vous protéger par rapport au principe de rareté. Et c'est pareil pour les formations en ligne. Si vous avez envie d'acheter quelque chose, que ce soit mes formations, d'autres formations, n'importe quoi, ou des soldes, des achats, n'importe quoi, laissez passer trois jours. Si au bout de trois jours... D'ailleurs, on me pose souvent des questions, on m'envoie des questions, voilà, je fais une promotion, on me dit, voilà, j'ai envie de l'acheter, mais je ne sais pas si c'est un bon choix, blablabla, laisse passer trois jours. Et si dans trois jours, tu as envie encore de l'acheter, ça veut dire que c'est un bon choix. Parce que généralement, on a du mal dans sa prise de décision. On ne sait pas si c'est parce que si c'est parce qu'on a peur de passer à l'action et de sauter le pas. C'est plus ça dans les formations en ligne, surtout dans le développement personnel. La plupart des gens ont tendance à se dire, je ne sais pas s'il faut que j'y aille ou pas, j'ai un peu peur, je ne sais pas si ça va fonctionner, etc. Laissez passer trois jours. Si dans trois jours, vous en avez encore envie, ça veut dire que ce n'est pas irrationnel et que vous pouvez sauter le pas. Donc voilà, derrière, j'avais un petit truc adhésif. En fait, c'est tous les soirs, j'en avais marre. Parce que vous savez, quand vous éteignez les lumières, dans le noir, après, branchez votre téléphone et le mettre à charger. Et moi, j'en avais marre de chercher ce câble par terre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tout petit truc, ça vaut 3 ou 4 euros, les frais de port sont gratuits. Ça ne vaut rien. Vous le collez, enfin 3 ou 4 euros, j'en ai 12, des trucs adhésifs. J'en ai utilisé un pour l'instant, je vais en mettre un peu partout parce que j'ai des câbles à caler chez moi, donc c'est pratique. Et voilà. Et c'est un truc que je ne regrette pas. Mais au début, je me suis dit, mais attends, c'est débile, ça ne faut pas. Et en fait, non. C'est un truc qui, voilà. Donc ça, le support, le dodo, ça c'est pour le tester. Je suis super content de le tester parce que ça, c'est un truc que je voulais faire pour vous. D'ailleurs, je l'ai acheté avec Pensez Agir, ça. Donc avec ma société. Parce que je vais vous faire une revue. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour s'endormir, donc je vous ferai une revue bientôt. Bon, je m'évade, mais c'était pour vous expliquer comment est-ce qu'on se protège du principe de rareté parce que chez moi, c'est quelque chose qui est très très fort. Et quand il y a des promotions, des trucs qu'on a envie d'acheter, eh bien, généralement, je tombe dedans. Donc moi, je laisse passer toujours trois jours et je vous invite à mettre cette règle dans votre vie. Voilà. Donc c'était le principe de rareté. Souvenez-vous, pour l'appliquer, si vous voulez l'appliquer dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, il faut que ce soit soudain, limité dans le temps et vous pouvez ajouter, si vous le pouvez, le principe de rivalité. Je vous ai expliqué comment moi, je le faisais dans mon business, mais vous pouvez trouver d'autres façons de le faire, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle pour appliquer le principe de rivalité en plus. Ah oui ! Autre chose que je voulais vous dire là-dessus, qui va encore plus vous aider à appliquer le principe de rareté, c'est d'appliquer les principes d'interdiction et de censure. Si vous interdisez quelque chose ou si vous censurez quelque chose, les gens vont encore plus avoir envie de l'avoir. Alors ça, ça devient un peu malsain, moi, je trouve. Je vous le présente plus, déjà parce que c'est présenté dans le bouquin et aussi parce que ça va vous expliquer comment repérer ces comportements-là et comment vous en défendre. On désire tout le temps ce qu'on ne peut pas avoir. Plus vous ne pouvez pas avoir quelque chose, plus vous allez désirer cette chose-là. Et du coup, il y avait un exemple qui est cité dans le bouquin qui est assez intéressant. En Floride, il y a des détergents qui contenaient du phosphate et qui sont devenus interdits en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que le phosphate était nocif pour la santé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce coût médiatique en disant que les détergents de cette marque sont nocifs parce qu'ils contiennent du phosphate, ça a fait qu'avant qu'ils soient tous retirés du marché, les gens en ont acheté beaucoup plus parce que c'était devenu interdit. Et donc, les gens se sont dit « Ah oui, mais non, mais ce détergent, en fait, il marche mieux. Je vais rater une opportunité, blablabla. » Et ils ont fait beaucoup plus de ventes. Et donc, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai un exemple personnel là-dedans. Je me rappelle quand il y a eu les médicaments génériques qui sont arrivés sur le marché. Et bien, la plupart des gens ont dit « Les médicaments génériques, vous savez, c'est des médicaments qui ont les mêmes molécules actives mais qui sont faits par des laboratoires en plus grande quantité. Et donc, ça permet de les vendre moins cher. Et c'est des médicaments qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Donc aujourd'hui, de nombreux médecins continuent encore à prescrire les anciens noms. Donc, ils ne sont pas les médicaments génériques. Et vous allez dans les pharmacies, on va vous demander si vous voulez le générique ou telle marque ou telle marque. Quand c'est arrivé là-dessus, les marques, du coup, il y a certaines qui ont arrêté de produire des médicaments. Et puis, le générique est devenu... Alors, il n'y a pas eu une interdiction et une censure pour les autres médicaments, mais il y a eu cette sensation de dire « Les autres, c'est pas bien et les génériques, c'est mieux. » Et du coup, comme c'était pas bien, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent « Oui, mais le générique est moins efficace que le pas générique. » Et il n'y a aucune preuve scientifique, c'est impossible, vu que c'est la même molécule active, de montrer que le générique serait moins efficace. Par contre, l'effet placebo, en se disant « Mais celui-là est plus efficace que l'autre » peut faire en sorte que l'autre médicament soit plus efficace. Donc, ce principe de censure, d'interdiction, de dire « Ça, c'est mauvais », va faire que vous allez être plus sujet à acheter la version interdite que la version qui ne serait pas interdite. De la même manière, un film d'horreur qui serait interdit au moins de 18 ans, si vous êtes fan de films d'horreur, vous allez plus avoir envie de voir le film qui est interdit au moins de 18 ans, vous allez dire « Il va faire plus peur, il est interdit. » Si demain, dans le commerce, McDo devient illégal, je peux vous garantir que tout le monde va aller chez McDo pour manger des McDo et tout le monde va commencer à chercher des recettes sur Internet et on va créer des business autour de McDonald's et de la malbouffe, justement. Si jamais il y avait une loi qui interdisait la malbouffe et le McDonald's, eh bien, il y aurait des business en ligne qui se feraient pour qu'ils vendraient des recettes pour refaire du McDonald's de façon illégale. Il y a un restaurant à Paris qui a été élu sur le meilleur burger de Paris. Comment il s'appelle ce resto ? Goku Cantine Bus. Goku, c'est G-O-K-U. Cantine Bus. Non, Goku Cantine. Goku Cantine. G-O-K-U et Cantine C-A-N-T-E-N. C'est un restaurant en République de hamburgers. Et donc, j'y étais allé pour goûter leur hamburger qui avait gagné un prix. Il est très bon, d'ailleurs, au passage. Et eux, ils ont basé toute leur campagne marketing sur le fait qu'ils ont reproduit la sauce qu'ils ont dans le hamburger et une version, qu'ils ont reproduit la recette d'une sauce qui est interdite en France qui est la sauce parce qu'elle est à base de whisky. Je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas Clank Campbell, c'est une autre. Bref, c'est une sauce qui est interdite à la vente en supermarché en France. Vous ne pouvez pas l'acheter. Et eux, ils ont refait la recette de cette sauce. Donc, ils l'ont faite eux-mêmes. Du coup, ils peuvent la vendre. Et du coup, comme elle est interdite en supermarché et qu'il y a des gens qui sont fans de cette sauce-là, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais il faudra regarder. Tout leur marketing est fait là-dessus. En allant dans ce resto-là, vous pouvez manger cette sauce qui n'est pas celle de la marque mais celle qu'ils ont refaite. Et toute leur campagne de marketing est basée là-dessus parce que du coup, le principe d'interdiction et de censure fait que la sauce devient rare et fait qu'on peut y aller. Alors, ajoutez à ça en plus le principe d'étiquetage. On verra ça dans une prochaine vidéo où on dit on a le meilleur burger de France. Vous avez ça plus le principe de censure. Vous avez un hamburger qui est rare et donc vous pouvez y aller. Si en plus, ils ajoutent une promo dessus, ils ont tout gagné. Mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont remplis tous les soirs. Parce que le hamburger est bon. Ils ont le principe d'étiquetage avec le fait d'avoir le meilleur burger de France. Et ils ont appliqué le principe de rareté sur la sauce. Voilà. Donc, encore une vidéo qui dure longtemps parce que je vous donne plein d'exemples d'applications à la fois pour vous en défendre, à la fois pour l'appliquer. Vous voyez, appliquez dans les restaurants, appliquez sur Pense et Agir, appliquez dans plein de choses, à de la viande, sur Amazon, dans les ventes privées, les soldes, etc. Vous voyez comment vous en défendre en attendant 3 jours avant de passer à l'action. Alors, ça ne marche pas pour tout mais sur Amazon, ça fonctionne très bien. Bien sûr, si vous êtes sur une vraie vente soudaine et rare qui va durer une heure en supermarché, posez-vous la question de savoir si vous avez vraiment besoin de ce que vous allez acheter ou si c'est une action irrationnelle qui est déclenchée par le principe de rareté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me faire part de vos réactions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. On était à la troisième vidéo sur le livre Influence et Manipulation de Robert Cialini. Et il reste encore six vidéos. On va décortiquer chacun des principes de persuasion dans ces vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501